Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écrire cette tête qui vous reste quand on est chassé du domaine de la parole donnée. Georges Lavaudan, on est ici dans la salle de répétition de la Comédie Française. Vous travaillez le balcon de Genet. Alors, quelle idée vous faisiez-vous de Genet avant de l'aborder ? Aucune. Non, c'est vrai, je le connaissais très très mal. J'avais lu un ou deux de ses romans, puis je connaissais une ou deux pièces. Je n'ai jamais vu aucune représentation d'aucune de ses pièces. Enfin, si un peu celle de Patrice Chérois à Nanterre. Donc, c'était une connaissance très très limitée. Mais j'aimais bien le balcon. Pourquoi ? Je ne sais pas, je suis toujours attiré par les pièces qui sont un peu à la frontière de l'imaginaire et du réel. J'avais monté Les géants de la montagne de Pirandello. C'est toujours un peu le même thème. C'est-à-dire la rencontre des morts et des vivants. J'aime bien ça. Mais qu'est-ce que ça raconte pour vous, le balcon ? C'est très compliqué. Non, je ne sais pas. Ça raconte, c'est très simple. C'est-à-dire dans une maison d'illusion, dans un bordel, il y a des gens qui viennent pour se faire du petit théâtre personnel. C'est-à-dire, ils viennent incarner des figures, des choses un peu plus excessives. Par exemple, ils viennent incarner un juge, un général, un évêque. Et ils viennent faire des séances comme ça avec des femmes. Et à l'extérieur de ce bordel, il y a une révolte qui gagne petit à petit. Et on assiste donc, si vous voulez, à ces gens qui vivent dans ce balcon et à la révolte qui gagne autour. Mais au bout d'un moment, on ne sait plus très bien si la révolte elle-même n'est pas fabriquée, n'est pas une image de plus du balcon. Car bien évidemment, au bout d'un moment, on se met à se rendre compte que le balcon lui-même est le théâtre. Ça s'est superposé. C'est-à-dire, trois éléments. Le monde, le théâtre et le bordel deviennent un même objet. Et il y a une dame qui maîtrise tout ça, qui est jouée par Christine Fersen, d'ailleurs, qui est Madame Irma. Elle est un peu, si vous voulez, le metteur en scène. Elle est la patronne du bordel. Elle est les deux à la fois. C'est un peu une figure archétype de la femme, Irma. À la fois prostituée, mackerel, reine, sainte. Elle n'est pas prostituée, justement. Elle regarde. Ce qu'il y a de beau en elle, c'est qu'elle est... comme la plupart des femmes. Le bordel, c'est chez elle. Mais en même temps, c'est la chose cachée. C'est la chose qu'elle ne sait pas. Elle regarde ce qui se passe dans les chambres par un écran de télévision. Mais elle ne sait pas ce qui se passe dans les yeux des hommes au moment où ils sont au bordel. Et il y a une espèce de jalousie, comme ça, vis-à-vis des prostituées. C'est une vraie jalousie. Une vraie frustration. Ne pas savoir ce qui se passe dans les yeux des clients. Elle, elle ne le sait jamais. Elle le sait que par la caméra. Et elle veut gérer cette maison. Mais comme une maison, comme un établissement, comme elle dit. Mais pour elle, c'est pour ça qu'elle me fait penser beaucoup aux femmes. Aux femmes non prostituées. C'est que le bordel, c'est l'inconnu, c'est le secret. On ne sait pas ce qui se passe. C'est quand les hommes font leurs fêtes en dehors de leurs femmes. Des femmes qui disent aimer. Ils font leurs fêtes en dehors, des fois. Et Irma reste aussi étrangère à ces fêtes que les femmes du dehors, alors qu'elle est à l'intérieur, la patronne. Elle ne sait pas ce que c'est. Le balcon, encore une fois, n'est pas du tout une pièce sur le bordel. Le balcon est une pièce mystique et mythologique. Ce n'est pas une pièce sur où on monte ses fesses, si vous voulez. Les prostituées ne sont là que comme des saintes. Elles ne sont pas là, oui, encore une fois, pour montrer leurs fesses et leurs seins. Même s'il y a un moment, il faut qu'elles le montrent. Mais je veux dire, il y a toujours ça chez Jeunet. Mais le balcon, ce n'est pas un bordel de pacotilles avec des tentures, des poufs, où on se trémousse au son du fringe cancan. C'est une pièce religieuse. C'est une grande pièce religieuse métaphysique. C'est ça. C'est le combat des essences, j'allais dire. Les mystiques en quoi ? Religieuses en quoi ? Parce qu'il y a toujours chez Jeunet une espèce d'aspiration, comme ça, vers autre chose, vers une dimension qui dépasserait l'homme, l'homme tout simple. Je veux dire, toujours terriblement une tension à l'envers, à l'envers de celle de Claudel, proche à des moments de celle de Georges Bataille, mais peut-être plus, j'allais dire, plus frimeuse, quelque part, que celle de Georges Bataille, moins éthique, comme ça, mais belle, justement. Moi, j'aime bien le côté frimeur, enfin, que la langue de Jeunet a, parfois. J'aime bien le côté pacotille. Je dis, encore une fois, je trouve, par exemple, que même, à certains moments, le langage de Jeunet sonne toc, si vous voulez, mais que ce toc, il est presque plus beau que le vrai. Il fait des fausses perles, mais ces fausses perles, elles sont encore plus vraies que les vraies. Et c'est ça qui est formidable. Est-ce que pour vous, le théâtre est aussi un bordel, comme dans la pièce ? Oui, ben, d'ailleurs, moi, je disais, enfin, encore une fois, il n'y a pas de secret, c'est monté à la comédie française. J'ai toujours pensé que le plus grand bordel, si vous voulez, c'était la comédie française. Non, mais c'est vrai, mais dans le bon sens, comme glorification, c'est vraiment la métaphore de la comédie française, le balcon. Racontez-vous. Non, non, mais c'est ça. Et à la fin, effectivement, il y a un chef de la police qui se fait enfermer dans un caveau pour 2000 ans, si vous voulez. Il y a la métaphore de Jeunet rentrant au français, comme ça. Il vient, il dit, pour la postérité, feu gagné. C'est vraiment Jeunet rentrant. Il y a sa niche qui l'attend depuis 300 ans au français, à côté de tous les autres, de Poclin, de Mario, de Renard, etc. Il y a la place vide, il y a la niche, comme dans Tintin et Milou. Vous savez, c'est plus celui qui se passe en Égypte. Quand Tintin descend dans la pyramide, on voit, il y a une case vide avec, c'est marqué déjà Tintin, puis à côté, il y a Milou. Là, il y a un caveau en bas où c'est marqué Jean Jeunet. C'est celui-là, il va falloir le faire descendre à la fin. Mais pourquoi particulièrement la comédie française est un bordel ? Parce que moi, je... Non, parce que, je veux dire, parce que, comme il est dit dans la pièce, c'est le plus grand théâtre du monde, je veux dire. Celui où se jouent plein de représentations. Celui où il y a les grands acteurs et les grandes actrices. Je dis ça métaphoriquement. Il y a plein de grands théâtres, bien évidemment, en France. Mais si vous voulez, celui qui a un poids de symbolique le plus fort, ça reste quand même celui-là. Celui où la langue française est venue s'incarner de manière absolue, ça reste la comédie française. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut d'ailleurs être critique, qu'on peut avoir des jugements très nuancés sur le travail qui s'y fait, sur les auteurs qui sont joués, la manière dont ils sont montés. Moi-même, j'ai eu des questions, des interrogations, comme tout le monde. Mais personne ne peut nier que c'est un lieu symbolique, si vous voulez, et que c'est formidable. Justement, le balcon, encore une fois, pièce qui ne parle que de ça, ça se rejoigne avec la comédie française. Pour un homme de votre génération, jeunesse, ça représentait quoi ? Je vous dis encore une fois, moi, c'est curieux, c'est presque, encore une fois, j'ai l'impression de monter racine, quoi. Je vous dis même, presque, parfois même, un antique grec. Je veux dire, ça serait Sophoque, ça serait pareil. Je n'ai pas l'impression, je veux dire, c'est ni Coltesse, ni Michel Dutch, ni Jean-Christophe Vailly. Je veux dire, c'est quand même, il l'est déjà. Il l'est, je veux dire, c'est pas moi, encore une fois, bon, on fait rentrer jeuner à la comédie française. Je veux dire, c'est pas moi qui le fait rentrer, c'est Roger Blain. Je veux dire, la personne qui lui ouvre toute grande les portes du français, c'est quand même Roger Blain qui a fait tout le travail. C'est à lui qu'il faut rendre hommage. Jeunet, il l'est déjà, il était déjà au français. Je veux dire, je ne sais pas comment dire, on n'a pas attendu Georges Lavodan pour qu'il y entre. Il y hante maintenant concrètement, mais c'est une anecdote. D'autres déjà avaient monté le balcon. Ici, Victor Garcia, à Sao Paulo, en 1970. Mais avant, à Paris, Peter Brook s'y était aussi attaqué. Et plus tard, il y aura encore la mise en scène d'Antoine Borsellé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a une vingtaine d'années des pièces de théâtre. Donc il a mis fin, il y a un silence de l'oeuvre de Jeunet. C'est clair. Et après avoir bloqué, si vous voulez, tout ce travail sur l'imaginaire, lui-même s'est lancé dans un certain nombre d'interventions sur la scène politique, avec les Black Panthers, avec les Palestiniens. Bon, je veux dire, par là, je pense encore une fois que Jeunet, il a vraiment été à la frontière, je veux dire, de toujours se poser la question de son engagement politique personnel très violent, très fort. Il a eu quand même un courage immense. Aujourd'hui, tout le monde rigole, on fait comme si, mais ce monsieur qui a aujourd'hui 75 ans a eu un courage immense. Aller avec les Black Panthers, aller voir ce qui se passait, encore une fois, dans les camps palestiniens. Et puis en même temps, il a cette langue magnifique qu'il a appris dans les prisons. Enfin, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas oublier quand même d'où vient Jeunet. Aujourd'hui, tout ça semble admis. Ça y est, c'est rentré, je veux dire, presque, on se dit presque récupéré. Mais c'est un homme qui, dans sa chair, enfin, de ce qu'on peut en comprendre, a eu un courage inouï, formidable. Il rétablit toutes les valeurs. Toutes les valeurs sont là. C'est parce que ces valeurs existent qu'il peut être ce qu'il est et qu'il peut faire... et écrire ce qu'il écrit. C'est en fonction uniquement de ces valeurs. Pour lui, on est dans un système de valeurs tout à fait classique, bourgeois. Et il se retrouve avec une écriture, comme par hasard, finalement, tout à fait classique. Très, très classique, même. C'est un grand classique. Il y a eu une simple inversion. Il est conformé, tout à l'heure, finalement ? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il ne peut se construire qu'en fonction des valeurs qui existent. Il l'a utilisé. Il est comme dans un contrepoison. Mais le contrepoison, on l'invente que s'il y a eu un poison. Sinon, on n'invente pas de contrepoison. Or, il a eu un poison pour lui. C'était la vie. C'était... La vie comme elle lui a été présentée. Quand il était... Ce petit garçon. C'était invivable. Je crois qu'il a basculé dans la mort, mais comme il a survécu, tout a été inversé. Ça ressemble à quoi, le rêve de théâtre de Genet ? Il le dit. Ça ressemble un peu au choc qu'on a lorsqu'on va dans les galeries du Louvre et qu'on voit les statues égyptiennes dans le noir. Ça ressemble à ça. Ça fait peur. Et on voit qu'il y a des dieux qui existent. Sous-titrage Société Radio-Canada